Bonjour bonjour, aujourd'hui on est au 28ème jour de confinement et on va faire notre petite vidéo du bitcoin mais juste avant une petite parenthèse par rapport à la vidéo d'hier qui a été accueillie de façon mitigée alors encore on a 7 likes pour 13 dislikes, alors si j'en mets un, je suis sûr il y a un petit malin qui va venir qui va en rajouter deux autres, bon ça les fait travailler, c'est pas plus mal que je fasse ça oui, un autre ami, Potec le Croix, c'est vrai que, c'est vrai, pas de vidéo sur lui, mais il en mériterait mais bon, je crois que je vais faire une vidéo globalisée où je renverrai tous les nouveaux trolls qui viendraient dessus parce que c'est pas possible, parce que si je fais une réponse individualisée pour tous, j'en aurais pour 1000 ans alors tu te fais défoncer encore un peu plus, bon, là c'est sûr que c'est lui qui met les multi-dislike gaz gaz, g-a-z, g-a-z, et non gaz gaz, g-a-s, g-a-s alors il faudrait l'écrire comme ça, avec un z, c'est ça que tu es en train de me dire ? alors j'avais un doute, peut-être que je l'avais mal écrit, je regarde la vidéo oh, bizarre, g-a-z, g-a-z oh, et ça y est, plus de neurones notre ami Potec oh là là, oh là là, oh là là, bon, après, bon, c'est bon maintenant on sait que le gars, il a deux QI, que ça sert à rien de lui parler je lui ai dit de montrer des timecodes de où ça montre que je suis gaz gaz, justement il faut lire entre les lignes les gars, arrêtez de lire entre les lignes, arrêtez d'interpréter tout ce qu'on vous dit mettez du concret, parce que sinon, voilà où est-ce qu'on arrive des contresens, des gens, et en plus, c'est rien à rien vous comprenez tout de travers, voilà ce qui se passe vous allez vous retrouver comme lui, faites gaffe alors il y en a un autre, c'est ceux qui m'ont le plus énervé notre Robin Chabot alors lui, il cumule, c'est un prix Nobel de biologie plus prix Nobel d'électronique, de physique c'est fantastique, plus vaccin ne va pas ensemble pour lui, ça existe tout va bien, bon, ça je crois que c'est du public du public de gym, qui se retrouve là, et qui comprenne pas trop ce qui se passe je comprends rien ce qu'il raconte bon, après j'ai vu qu'il avait mis un autre commentaire je n'écouterai pas ta vidéo, alors là il commente une vidéo qu'il a pas écoutée franchement, faut le faire, alors que alors ce qu'il dit, c'est ce que je dis dans la vidéo enfin bref, voilà, fin de la parenthèse c'est du grand n'importe quoi, je m'appellerai plus à répondre à ça je ferai ma petite vidéo, je le rerouterai dessus et puis voilà, bon, voilà, ça fait, vous avez gagné, ça vous fait du temps moins sur la vidéo de la météo du bitcoin du jour 3 minutes, voilà, plus que 7 minutes pour vous présenter très rapidement l'état clé du marché alors après, un pump de 5 dollars où on est-on aujourd'hui ? bon, logiquement, ça a dû dévisser plus de la moitié on va voir ça, mais avant toute chose, j'ai envie de voir mes fonds parce qu'on me demande, on m'a encore demandé combien j'avais de bitcoin sur la vidéo du zinc coin alors les gars, vous êtes un peu pas fûte-fûte, parce que je l'ai dit la dernière fois donc ça c'est en bitcoin, j'ai très peu de bitcoin euh, je n'ai même pas un centime là c'est la dèche voilà, alors sur pbox, j'ai 7 zin bon, c'est pas la fortune, mais bon, si le truc peut venir à pumper ça vaudrait le coup de les récupérer pour l'instant, c'est peanuts on va voir la courbe on va voir alors ça c'est le bitcoin, ah oui, parce que je me suis dit ah oui, en 15 minutes, on va voir en 12 heures pour voir un peu l'état global du marché bon, après avoir perdu euh, je crois combien on est oh, on vient, oula, on vient de 9000 dans les 9000, on a dégouliné jusqu'à 4000 ça fait 13, en moyenne, ça fait 13 4 et 9, 13, 6 et demi on est à 6, 6800 on est remonté un peu plus de la moitié peut-être on va retracer des 61, 68 il faut voir précisément, en tout cas euh, maintenant marché flat on est rentré en range donc on ne fait rien entre les deux extrêmes sur le BTC et sur le sur notre Amazine alors contre l'US non, contre le BTC ah, on est à 37 000 37 000 satoshi on va remettre en 12 heures on est le 13 lundi 13 alors, ouais, on était monté vraiment à des sommets stratosphériques à 71 71K ouais, là, on est là on va attendre que ça se repose sur les 4000, 2000 les gens paniquent un peu et on va acheter dans ces eaux-là euh, attends, je vais le mettre en grand et je vais faire le je vais retracer on va utiliser le petit Fibo le retracement de Fibo alors, si on le met entre où ? normalement, sur une vague la vague commencerait ici pac mince, mince, mince ah oui j'ai eu peur parce que des fois, il faut lâcher des fois, il faut laisser enfoncer je ne sais pas trop ça dépend des sites alors, on le met sur la mèche sur le corps de la bougie on est au 61,8 c'est incroyable c'est incroyable je vais le mettre sur les moi, je fais sur les mèches personnellement et on est bien au 61,8 c'est fantastique tout va bien alors, je vais regarder en termes de volume on en est où ? on est à 400 445 000 je pense qu'on était à 1 million les volumes ont dû se tarer un peu de moitié parce que c'est bien je vais le remettre en grand ah oui, là, on avait des volumes de folie on était à 1 million c'est bien ce qui me semblait alors, j'ai vu la vidéo de Jérémy Gauthier c'est marrant parce qu'il nous parle que que les algos sont devenus plus perfectionnés que maintenant ça t'offrait plus ça simulerait les mouvements humains moi, j'attends je voudrais bien qu'il fasse une vidéo sur Watch Trading sa version à lui parce qu'on n'a pas la même définition de truc parce que si c'était vrai normalement, on devrait rester à 1 million constamment tu as un algo tu le lances et tu ne l'arrêtes pas parce que ce serait bizarre de l'arrêter juste là de revenir à des niveaux qu'on avait précédemment enfin, bref en tout cas d'un point de vue purement technique on a retracé les 68 alors si on considère que ça c'est la première vague pour ceux qui sont qui font de l'Eliot alors est-ce qu'on peut les je crois qu'on peut parce que je devrais les avoir ici comme je n'ai jamais fait on a le retrasement peut-être qu'on ne l'a pas ici ce serait un peu dommage ah si, c'est là normalement, c'est ici c'est ici voilà les petites vagues d'Eliot sont là normalement, si on peut faire une vague 1 2 après, si elle part comme ça en vrille elle s'appuie sur la 2 on va voir si par exemple la vague 3 est en extension pour voir l'objectif alors je vous donne tout comme il y a deux semaines je vous ai dit le petit pump la tasse à hanse où est-ce que ça allait aller enfin je n'ai pas dit où est-ce que ça allait aller parce que je ne sais pas prévoir les pronostics des tasse à hanse mais au moins ça monte de la hauteur de la tasse et là ça fait je ne sais pas fois 3 fois 4 alors ici je peux vous donner des petits objectifs pour ceux qui peuvent là c'est un très bon point d'achat je verrais juste comment parce que là je suis un peu perturbé je ne retrouve pas mes bagues bon Fibo ah la Fibo ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça Retracement de Fibo ah oui non en extension il faut la prendre ah d'accord ah oui ce qui me peut artur je me suis dit parce que c'est exactement les mêmes logos mais au fait c'est en anglais le sac est perdu chercher ma grande extension et on fait cette traîne de base de feed extension alors comment on fait ça on à la racine de la 0 on va sur le haut de la 1 et après on se décale alors ah oui on se décale sur la 2 oh le truc ah oui c'est très très bien ah ça n'a pas monté très haut on va viser les 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 1 61 déjà le premier objectif il pourrait aller à 126 000 ça faudra le retenir c'est dommage que ça sauvegarde pas pour voir vraiment si ça si ça y va après la 4 on verra ça plus tard la 4 et la 5 la 5 elle peut encore aller encore plus haut mais ici je vais même le noter je le mettrai dans les commentaires jusqu'où je la vois je vais juste voir on est à 9 minutes on n'aura même pas le temps d'aller sur IDAX parce que là c'est quand même important de voir le premier objectif ici pour ceux qui achètent maintenant voilà 124 000 je vais le noter 124 000 satoshi ça c'est purement technique pour ceux qui ça c'est pour se constituer des plans de trading ou acheter ou lâcher et vous lâchez bien sûr si ça retrace si ça va en dessous de la racine par exemple ici vous lâchez de toute façon après il faut voir le ratio reward je ne sais plus comment on dit win reward sur une position acheteuse ça n'a pas l'air d'être énorme du coup je ne vais pas y aller parce que si ce n'est pas supérieur à 2 je ne vais pas y aller mince je ne vais pas y aller du tout si on le prend ici d'accord on le monte comme ça hop moi je l'ai mis trop bas lui pourquoi je l'ai mis aussi bas parce qu'en fait c'est je voudrais maintenant déplacer lui voilà votre stop loss vous le mettez là votre take profit premier après bon comme je n'ai pas le temps de alors vous lâchez la moitié ici après 30% 20% si ça va plus haut mais en gros c'est ça vous visez les 124 je vais même vous le donner et c'est 37 000 37 083 je le mettrai dans le commentaire pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo voilà c'est très bien très très pronostic très très positif sur la misine et vite fait maintenant on va aller sur sur je suis grave en retard c'est juste pour comparer on a combien je n'ai même pas regardé on était à combien on est à 37 000 ah quel boulet parce que c'était le stop loss qu'est-ce que j'ai foutu l'objectif il est là le stop loss vous le mettez à 20 000 vous le mettez à 20 000 donc achat 37 tech profit à 124 et vous lâchez à 20 ok c'est plus long que prévu mais bon c'était à cause des gus à cause des gus qui met des commentaires il y en a un juste sur un commentaire il a il a gagné sa vidéo spéciale quoi un double prix nobel ça se fête quand même on est à 21 000 donc sur les dags il n'y a plus de volume non mince je suis sur mauvais actif bon c'est mal barré si sur le th btc on est très peu de volume j'imagine même pas ce qu'on est sur le zine alors attends qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce bug search zine zine ben non pas zine ah il y a que zine btc ah on est à 38 ah il s'est recalé ah ça vaut le coup de faire il y avait un gros spread avant maintenant ça c'est très resserré on est à 38 38 000 même 39 ah le thread c'est très très resserré ça valait le coup de faire un peu de hedging sur les deux plateformes je vous montrerai ça la prochaine fois là il n'y a plus il n'y a plus le temps on ne va pas consacrer plus de 10 minutes par jour au zine on a autre chose à faire allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde